Musique C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est avec cette parole de salutation et de bénédiction que je vous salue tous, chers téléspectateurs, pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Bienvenue à votre émission Parole de Vie. Mon thème aujourd'hui, progressons, avançons dans la vie de l'esprit. Beaucoup de personnes ne savent pas très bien de quoi il s'agit lorsque l'on parle de la vie de l'esprit. Cela paraît des choses, des concepts un peu vagues, un peu théoriques. Mais nous allons voir ce que la parole de Dieu, la Bible, a à nous enseigner, puisque c'est ce livre, cette Bible, ces 66 livres contenus dans cet ouvrage, ce livre universel, la Bible, qui nous permet, qui nous donne vraiment cette assise, ce fondement dont nous avons besoin, ce livre qui a traversé les siècles, depuis le temps de Moïse jusqu'à Jean, le dernier apôtre qui a écrit les derniers textes de ce livre. Eh bien, cette parole éternelle est véritablement preuve à l'appui. Eh bien, c'est la parole éternelle au travers de laquelle Dieu se révèle. La vie de l'esprit. Eh bien, pour vivre dans l'esprit, il faut d'abord naître par l'esprit. Tout commence par une naissance. La vie naturelle commence par le premier cri, par la première bouffée d'air, par la première respiration, par la venue au monde. Nous naissons dans ce monde. Eh bien, la naissance spirituelle est une réalité dont Jésus a parlé. Il a dit dans Jean chapitre 3, verset 5, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans la vie, il faut la naissance. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la nouvelle naissance. Il faut la naissance par le Saint-Esprit. Or, cette naissance est uniquement possible par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. C'est lui qui opère cette nouvelle naissance. C'est pourquoi, lors de la démarche de repentance, où l'on reconnaît ses fautes, où l'on reconnaît son besoin, où l'on s'humilie devant Dieu à cause de cet éloignement, à cause de nos péchés, eh bien, ça, c'est la démarche de l'homme vers Dieu. La repentance, la conversion à Jésus, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu, à l'amour de Dieu. L'appel de la croix nous permet de venir à lui. Mais la nouvelle naissance, c'est la réponse de Dieu à l'homme. Le oui de l'homme à Dieu, c'est dire, « Oui, Seigneur, je te reçois. Seigneur Jésus, je crois en toi. Seigneur, lave-moi de mes péchés. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, merci parce que tu fais quelque chose pour moi, pour me sauver. Tu l'as tout fait, tu as tout accompli à la croix du calvaire. La nouvelle naissance, c'est le oui de Dieu à l'homme. C'est par ce oui de Dieu que nous sommes scellés par l'esprit, que nous sommes littéralement habités par l'esprit, que nous naissons de nouveau, que nous connectons au ciel et que l'esprit de Dieu se connecte à notre esprit par cette nouvelle naissance, le oui de Dieu à l'homme. Eh bien, c'est là que tout démarre et que nous naissons par l'esprit. Il est dit que la prédication de l'apôtre Paul ne reposait pas sur des choses humaines, sur des démonstrations, sur des discours, mais c'était sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'esprit de Dieu nous fait entrer dans le royaume de Dieu et c'est lui qui opère la puissance de vie, qui fait des miracles de vie lorsque nous sommes dans l'esprit. Donc, cette naissance est indispensable et c'est le premier point. Dans Ézéchiel, le prophète, il y a une parole prophétique intéressante que je vous lis maintenant au chapitre 36 et le verset 24 est suivant. Cette prophétie s'adresse à Israël, une des grandes prophéties de la restauration du peuple d'Israël, de la nation même d'Israël, également sur sa terre, la terre d'Israël. Écoutez cette parole. Il est dit « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai d'entre tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. » Quelle promesse extraordinaire qui s'est réalisée déjà depuis 1948 lorsqu'Israël est devenu un État sur sa terre. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Avez-vous remarqué dans ce texte prophétique qui parle de l'action surnaturelle du Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour ramener Israël, pour purifier, pour nettoyer, pour remplir Israël. Et alors que le prophète Joël va prolonger cette parole pour dire qu'il y aura cette ouverture au Saint-Esprit, cet accueil du Saint-Esprit parmi les païens, les non-juifs, et cela se passera à Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendra sur les multitudes, à partir de ce moment-là, le ciel s'ouvre et la nouvelle naissance se fait partout où Jésus est accueilli. Avez-vous remarqué dans ce texte, pour en revenir un instant, le nombre de fois que vous avez le pronom personnel « je », « je vous retirerai », « je ferai sur vous », « je vous donnerai », « je mettrai mon esprit », c'est littéralement, ne l'oublions jamais, c'est une action divine, c'est une action surnaturelle, c'est Dieu qui est aux commandes et qui nous fait naître de nouveau par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas produire ces choses par nous-mêmes, ce n'est pas une action humaine, ce n'est pas une action de la réflexion, ce n'est pas une action de notre intelligence, cela se passe dans le domaine de l'Esprit. Vous avez un Esprit, cet Esprit, normalement, n'est pas connecté à Dieu naturellement, mais par la nouvelle naissance, il se connecte à Dieu. Par la foi, nous sommes en communion avec Dieu, par le Saint-Esprit et par la nouvelle naissance. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu », Romains 8, verset 16. « L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». La deuxième étape, la deuxième démarche, une fois que vous êtes nés par le Saint-Esprit, et j'espère que vous l'êtes, vous pouvez aujourd'hui demander et entrer dans cette démarche, selon la parole de Dieu, naître de nouveau. Eh bien, la deuxième démarche, c'est ceci, c'est que nous sommes mis à part. Nous devons accepter et aimer cette mise à part que la Bible appelle par ce mot, qui n'est pas toujours bien compris, la sanctification. Nous sommes mis à part. Il y a l'Esprit Saint qui habite en nous, qui vient en nous. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés par le Saint-Esprit. Et cette sanctification fait de nous des hommes et des femmes qui sont mis à part. Mises à part de quoi ? Mises à part par un monde qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi cette mise à part doit rester une priorité pour le chrétien. Écoutez ce qui est dit dans la première lettre de Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 13. « Frères bien-aimés, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Par la sanctification. Il y a cet appel, cette mise à part qui est donnée, qui est rappelée aux chrétiens. « Vous êtes mis à part pour lui, vous êtes préparés, vous êtes mis à part pour lui appartenir à lui seul. » Cette sanctification est rappelée également par Pierre, à la première lettre, chapitre 1, verset 2. « Nous sommes élus, vous qui êtes élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. » « Nous sommes choisis, mis à part. » Et je voudrais insister sur ce mot parce que trop de chrétiens vivent dans des compromis. Ils sont avec le Seigneur, mais ils sont aussi dans des choses qui les compromettent. Ils sont d'accord avec la volonté de Dieu, mais en même temps, ils acceptent et ils trempent dans des choses que Dieu n'accepte pas, que Dieu, avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord dans sa parole. Nous nous permettons parfois beaucoup de choses alors que nous sommes mis à part par vocation. Nous nous permettons des choses où nous compromettons complètement notre appel d'être mis à part, donc sanctifiés. Nous sommes saints, nous sommes purs, et puis en même temps, nous nous trempons dans des choses impures. Nous nous jouons avec des choses impures. Nous sommes partagés parfois. Malheureusement, cela n'est pas le but, ce n'est pas la sanctification. C'est d'être avec Dieu et avec le monde, avec Dieu, hors du péché et dans le péché en même temps. Beaucoup de personnes pensent que les deux sont compatibles. Mes amis, ce n'est pas compatible. Vous êtes mis à part. Vous êtes sanctifiés. Ça, c'est la marche par l'esprit. C'est la vie de l'esprit, d'être mis à part. Je me souviens lorsque, dans un camp de jeunesse, nous étions rassemblés, les jeunes écoutaient la parole de Dieu. Il y avait un temps de prière et voilà une prophétie, une parole inspirée qui retentit par quelqu'un qui va simplement dire un seul mot. Il va dire « séparer », « séparer », « séparer ». Il va le dire avec une telle force, une telle onction, une telle émotion, que ces mots résonnent après plus de vingt ans, ils résonnent encore dans ma tête. Vous êtes séparés d'eux. Vous n'êtes plus des enfants du diable. Vous n'êtes plus des enfants qui sont chez eux dans le monde avec tous ces compromis et un style de vie qui n'honore pas Dieu. Nous sommes mis à part pour lui. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Nous sommes dans le monde, mais en étant le sel de la terre et la lumière du monde. Et cela est possible, mes amis, par le Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut demander à être rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est mon troisième point. Naître de nouveau, ensuite vivre mis à part, sanctifier, et puis, bien sûr, être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pour vivre une vie agréable à Dieu, il nous faut la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Les textes nous le disent. « Il vous est avantageux que je m'en aille, disait Jésus, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas. » Donc, le Consolateur, le Saint-Esprit, vient d'abord pour nous consoler de l'absence de Jésus. Il vient d'abord remplir le vide qu'a laissé l'absence de Jésus de cette terre. Je vous pose la question, êtes-vous vraiment rempli du Saint-Esprit ? Avez-vous cette plénitude de vie ? Avez-vous encore des espaces où vous êtes insatisfaits, où vous êtes en train de vous débattre en cherchant des solutions, en cherchant à remplir ces vides ? Mes amis, le cœur de l'homme doit être rempli du Saint-Esprit qui est capable de remplir tous les vides, les moindres vides de notre être intérieur. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous ne soyons plus jamais seuls, jamais insatisfaits, jamais dans le manque. Nous ne sommes pas des mendiants qui doivent supplier Dieu de donner quelques miettes. Le Saint-Esprit nous donne une plénitude, une vie remplie. Cherchez Dieu et vous le trouverez, et il vous remplira du Saint-Esprit. Demandez avec foi et vous recevrez. C'est la prière qui est selon la volonté du Seigneur. Voyez-vous, Acte chapitre 2 nous le dit, le Saint-Esprit est venu, mais les disciples devaient vraiment l'attendre. Ils devaient le désirer. Le Saint-Esprit vient là où il est attendu. Le Saint-Esprit vient là où il y a cette soif de Dieu. Cette soif de Dieu. Mes amis, retenez ce mot « soif », vous pouvez même le prononcer là à la maison, chez vous. Soif de Dieu. Vous devez avoir soif d'être remplis. Le Seigneur ne vient pas imposer ces choses, il faut les demander, il faut les chercher, il faut aspirer à ces choses. Il faut littéralement poursuivre ces choses. Et le Seigneur donne pleinement un baptême, une plénitude puissante, un baptême fort à ceux qui ont vraiment soif d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, je dirais encore cette citation du pasteur A.W. Tozer, théologien américain, qui disait ceci, « Avant d'être remplis de l'Esprit, vous devez d'abord être certain que vous voulez être remplis. Vous devez être certain que c'est pour vous, que c'est la volonté de Dieu pour vous, et que cela fait partie de son plan pour vous. Soyez donc désireux, ardemment désireux, d'être remplis de sa présence et de sa puissance. Par cette puissance, nous devenons témoins, témoins de la résurrection, témoins de la vie de Jésus. Nous sommes littéralement propulsés par une force divine qui nous donne de vaincre toutes les craintes, la crainte des hommes, la crainte de ne pas être compris, d'être rejeté, d'être mis de côté, etc. Toutes ces choses, ces craintes, eh bien, s'enfuient parce que la puissance de résurrection, la puissance de vie en Jésus vous donne la capacité de vaincre et de surmonter ces choses et d'être ses témoins. Pour cela, vous devez vraiment présenter votre corps, présenter votre corps comme un sacrifice vivant et le feu de Dieu descendra sur cette offrande placée sur un hôtel. J'utilise l'image d'un hôtel où un sacrifice est placé et sur cet hôtel, votre vie se place et le feu de Dieu, la puissance de Dieu va vraiment investir, va vraiment visiter en profondeur votre vie fragile, faible même, car le Seigneur se plaît à bénir une offrande de vie qui lui est entièrement consacrée. Posez-vous la question aujourd'hui, alors que vous m'écoutez, est-ce que j'ai vraiment consacré ma vie entièrement au Seigneur ? Ou est-ce que je suis consacré à plein d'endroits différents ? Est-ce que je vis dans des compromis ? Voyez-vous, le Saint-Esprit, le mot « saint » revient, veut dire « mise à part », nous l'avons déjà dit. Cette mise à part doit être prise au sérieux tous les jours de notre vie. Nous ne pouvons pas être trempés dans plusieurs choses à la fois, dans plusieurs choses où Dieu est avec, puis d'autre part, il n'est pas avec nous. Nous devons cesser de nous tromper nous-mêmes. C'est un leurque de croire que Dieu est toujours avec nous, quoi que ce soit que nous fassions, où que ce soit que nous allions, quoi que ce soit que nous regardions, Dieu n'est pas toujours avec nous lorsque nous vivons dans des choses compromettantes qui sont strictement opposées à sa volonté. C'est un mensonge et un leurre. Mes amis, nous revenons aujourd'hui à la sanctification, à une vie correcte qui plaît à Dieu, et c'est là que s'opère la force du Seigneur, les victoires du Seigneur et la puissance de Dieu. Quatrièmement, nous avons donc dit qu'il faut naître de l'Esprit, il faut également être sanctifié, il faut être rempli. Eh bien, maintenant, il est dit qu'il faut s'affectionner aux choses de l'Esprit. Je trouve cela dans Romains au chapitre 8. Regardons rapidement dans Romains chapitre 8, verset 5. Romains 8, verset 5. « En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie éternelle. » Il y a comme un contraste que j'ai déjà abordé dans ce message, mais qui est clarifié dans ce texte de Romains chapitre 8, que c'est que si nous vivons selon la chair, si nous nous affectionnons, si nous prenons en affection ces choses de la chair, nous allons forcément être emmenés par les choses de la chair loin de Dieu, dans des voies de perdition, dans des voies glissantes et dangereuses. Nous allons, dans ce fait-là, nous allons de plus en plus aimer ces choses, nous allons de plus en plus être piégés par ces choses. Une fois que nous sommes pris dans l'engrenage des choses qui ne plaisent pas à Dieu, eh bien ces choses deviennent de plus en plus courantes, habituelles, et tout à coup on s'étonne qu'on n'entend plus la voix de Dieu. Tout à coup on s'étonne qu'on ne sent plus la présence de Dieu. Tout à coup on s'étonne qu'on est plus sensible, et que la louange, la vie de l'Église, la vie de prière, la communion avec les autres frères et sœurs, ça ne nous parle plus, parce que nous sommes en train de glisser et nous affectionner dans les choses de la chair, qui nous attirent et qui nous parlent plus. Mes amis, cette mise à part nous met dans l'autre sens. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit, car c'est là que vous entendez la voix de Dieu, c'est là que Dieu veut vous soigner, que Dieu veut vous guérir, que Dieu veut vous équiper pour votre service. C'est là que vous allez découvrir cette nouvelle dimension. Vous recevez l'amour de Dieu, vous recevez la grâce, vous recevez les guérisons, vous recevez les libérations, vous recevez cet équipement indispensable, parce que vos intérêts se trouvent justement du côté de l'affection de l'esprit. Romain 8, chapitre 2 nous dit, nous avons donc lu le verset 5, je vous ramène un petit peu en avant, où il nous a dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il y a en fait deux attractions, il y a deux poids, il y a deux lignes. Il y a la vie de l'esprit et la vie de la chair. Il y a la vie de l'esprit et la vie du péché. La loi de l'esprit, la loi du péché. Et ces lois sont contraires, ces lois sont en opposition. Ces deux principes ne peuvent pas cohabiter. Et la vie, la loi du péché nous tire vers le bas, nous tire loin de Dieu, nous tire justement là où Satan veut nous avoir, pour briser cette communion intime avec le Seigneur, pour nous briser loin de cette bénédiction. Et la loi de l'esprit de vie m'attire vers lui, m'attire dans sa présence. Je m'affectionne aux choses de l'esprit parce que je les aime au fond de moi. Mes amis, écoutez la voix au fond de votre cœur. Au fond de votre cœur, vous écoutez cette voix qui dit, regarde ce que je t'ai donné. Tu sais très bien que ce sont les choses de valeur, les choses éternelles. Tu sais très bien que c'est ça que j'attends de toi. Tu sais bien que c'est ça qui te mènera à la vie éternelle. Alors que les choses du monde, les choses du péché, nous amèneront inévitablement vers une voie de mort, vers une voie de perdition. La Bible parle de deux chemins, le chemin large et le chemin étroit. Alors nous avons un choix à faire. Laissons-nous attirer et choisissons d'obéir. Parce que tous ces points de ce message aujourd'hui comportent quelque chose de commun. C'est notre choix. Nous pouvons choisir de nous affectionner. Nous pouvons choisir d'être remplis. Nous pouvons choisir de nous sanctifier. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est quelque chose que nous choisissons. Dieu nous considère comme des êtres responsables. Responsables. Nous sommes responsables de notre vie et nous pouvons faire de notre vie ce que nous voulons, mais nous serons tenus pour responsables. Donc aujourd'hui, choisissez d'une manière juste. « Choisissez aujourd'hui la vie de l'esprit ». Je termine par ce dernier point qui est la marche par l'esprit. Nous devons nous affectionner, donc aimer et donner du poids, donner de l'importance, donner du temps, donner de l'énergie pour alimenter notre vie de l'esprit. Maintenant, il faut marcher dans l'esprit, parce qu'en marchant, nous grandissons, nous prenons de la force et nous sommes invités à chercher la croissance dans la vie de l'esprit, chercher les dons. Il nous a dit « Cherchez les dons spirituels, aspirez aux dons les meilleurs ». C'est dans 1 Corinthien, chapitre 14, verset 1. « Aspirez à ces choses, désirez ces choses, cherchez-les, travaillez-les et puis exercez les dons de l'esprit ». Je trouve aujourd'hui que dans l'Église, il y a souvent une grande pauvreté par rapport aux dons du Saint-Esprit. Les dons qui nous sont donnés gratuitement, mais encore faut-il les chercher pour les utiliser, non pas pour nous, mais pour les autres, pour servir. Donc, la marche de l'esprit, ça veut dire une vie de service. Est-ce que je veux servir avec les dons ? Peut-être qu'un jour, avez-vous reçu une pensée prophétique. Un jour, vous avez reçu une révélation, mais ça, ça a été un jour, il y a peut-être des années en arrière, et puis vous n'avez plus rien fait avec cela. Exercez, ne laissez pas dormir les dons. Ranimez ce qui a été endormi, ranimez ce qui a été reçu un jour, afin que vous puissiez continuer à marcher dans la vie de l'esprit. Dieu désire que nous marchions dans la croissance, que nous grandissions dans les dons, mais aussi dans les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est en fait le caractère de Jésus en nous. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la générosité, la patience, la maîtrise de soi. Et toutes ces choses, c'est l'expression du caractère de Jésus dans notre vie. Quel merveilleux programme, chers amis ! Quel merveilleux programme de savoir que la marche de l'esprit, la marche par l'esprit, eh bien, c'est quelque chose d'indispensable. C'est là où Dieu veut nous faire grandir et il veut surtout nous utiliser dans cette marche par l'esprit. Alors, chacun de nous, nous avons reçu les forces nécessaires pour bien choisir. Ne dites pas « Je suis faible », ne dites pas « Oui, j'ai déjà essayé, mais je suis retombé ». Ne dites pas « Personne ne m'a aidé, personne ne m'a enseigné ». Aujourd'hui, vous écoutez la parole de Dieu et puis vous avez ce livre, vous avez cette Bible dans laquelle il faut plonger ce regard. Ne vous contentez pas seulement d'écouter, mais plongez votre étude dans ce livre et allez chercher les perles qui se trouvent au fond de ce livre, qui se trouvent dans le texte. Laissez le Saint-Esprit vous parler, vous interpeller. Et je rappelle juste brièvement, d'abord, naissez par l'esprit. Commencez par une nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes né de nouveau ? Demandez à Dieu cela. Est-ce que vous avez choisi la sanctification, cette mise à part, cette séparation d'avec ? Est-ce que vous vous affectionnez aux choses ? Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit et de sa puissance, de sa plénitude ? Et puis, est-ce que vous marchez dans la vie de l'esprit ? Eh bien, dans ce merveilleux programme, c'était juste quelques impulsions que je vous ai données afin que vous puissiez vous-même avancer avec joie dans ce merveilleux programme que Dieu nous a tous destiné. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et de reconnaissance. Permettez-moi de prier avec vous. J'ai à cœur de vous bénir et de vraiment vous demander de réellement saisir ces choses dans la foi. Père Céleste, je te remercie parce que nul n'est oublié devant toi. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, tous ceux qui regardent et qui suivent ce message, Seigneur, sont sous ton regard et tu les connais par leur nom. Personne n'est oublié, Seigneur, et personne n'est trop petit pour saisir cette simple parole qui est celle de l'Écriture sainte. Seigneur, ce que les apôtres ont vécu, nous pouvons le vivre. Seigneur, ce que les disciples ont vécu, nous pouvons le vivre. Et l'appel des disciples d'autrefois, c'est le même appel pour aujourd'hui. Seigneur, nous voulons, Seigneur, saisir cette marche par l'esprit, cette affection des choses de l'esprit, cette sanctification par l'esprit. Seigneur, que tu nous aides à choisir ces choses aujourd'hui. Et Seigneur, si quelqu'un n'est pas encore né d'en haut, né de l'esprit, Seigneur, aujourd'hui, il va tendre sa main vers toi. Aujourd'hui, il va élever son cœur et sa prière et tu vas le toucher, Seigneur. Alors que lui va te dire oui, aujourd'hui. Toi, tu vas lui dire dans son cœur oui, je t'accepte, je te reçois et je te donne aujourd'hui mon esprit. Amen. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit élevé, béni, au travers de ces émissions. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501